bonsoir bienvenue bienvenue sur timbre pour ce troisième blabla tree and chill qui j'espère se passera mieux que la fois précédente où j'ai eu une myriade de bugs je me suis rendu compte après que vous avez eu des petits soucis de vitesse d'image normalement ça devrait être corrigé donc le fond d'arrière-plan est un peu moins un peu moins il n'est pas animé en fait pour laisser un petit peu respirer mon ordinateur alors au programme ce soir on va parler le cymbale un sujet épineux puisque complexe délicat difficile de d'être comment dire d'être le plus exhaustif possible puisque les fabricants cachent toujours leurs petits secrets mais on va essayer voilà de comprendre un peu comment fonctionnent les cymbales alors ce soir il va pas être question de savoir comment on joue les cymbales puisque youtube regorge déjà de vidéos sur la façon dont on joue une cymbale quelque soit sa taille et son type nous on va plutôt s'intéresser comme vous pouvez le voir au dessus à la façon dont elles sont fabriquées et puis à l'acoustique d'une cymbale commence pourquoi lorsqu'on frappe sur une cymbale et ben on a un son nous aussi on espère alors on va tout de suite rentrer dans le sujet alors avant de commencer juste une petite précision je ne suis pas fabricant de cymbales je n'ai aucun contact avec des artisans donc je vais je vais vous faire le quand dire la synthèse un peu de mes connaissances en la matière des informations que j'ai plus plané au cours de toutes mes années de pratique instrumentale évidemment il y a encore plein de choses qui restent à apprendre donc je compte sur vous si si vous avez des choses à me dire et bah dites les moi que soit en live là maintenant soit enfin pendant qu'on fait ce live soit pour ceux qui regardent le stream le replay dans les commentaires n'hésitez pas à me dire et pareil si je me trompe parce que c'est pas impossible dites le moi on tape dessus c'est ça exactement on tape dessus on tape dessus avec ce qu'on veut avec des baguettes avec des mailloges qui sont des baguettes avec un feutre au bout ou avec des balais qui sont une baguette avec des brins soit en nylon soit en métal pour la plupart du temps ou avec des des fagots qui seraient des bouts de paille ou alors avec des brins de avec des brins de de bambou enfin il ya une multitude de baguettes avec lesquels on peut jouer des cymbales nous on va se concentrer sur la fabrication et sur l'acoustique et le principe acoustique d'une cymbale alors pour commencer on va déjà faire un petit tour des différents types de cymbales en fait on va donner un nom différent à une à des cymbales selon deux critères soit leur forme soir leur fond de leurs fonctions il ya des fonctions de cymbales qui sont des cymbales rythmiques donc ce seront ce sont des cymbales qu'on appelle soit les cymbales ride soit les charleston il ya aussi des cymbales qui servent plutôt à placer des accents comme les crashs ou les cymbales des faits tout ça on prendra le temps de les voir et puis il ya des cymbales qui portent un nom selon leurs fonctions par exemple la china c'est une cymbale j'en ai une là une cymbale avec un profil assez assez étrange voilà donc dont le bord est le bord et rubique et on a un son en fait c'est une inspiration donc là on est sur une île diane à custom de 18 pouces cymbales américaines donc on a un son qui va se rapprocher des cymbales chinoises donc c'est une inspiration des cymbales chinoises puisque il ya deux zones géographiques principales où viennent les cymbales c'est d'une part la chine et d'autre part la turquie nous on va surtout s'intéresser à tout l'aspect turc surtout de la cymbale un peu moins les cymbales chinoises donc voilà on va faire un peu le tour de tout ça de la question si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai avec grand plaisir donc voilà une fois qu'on a trouvé comment de quel nom donner à ces cymbales là en fonction soit de leur forme soit de leur fonction on va pouvoir un petit peu rentrer dans le détail sur la façon dont elles sont fabriquées alors pour ça j'ai trouvé un petit support intéressant alors on va orienter notre petite soirée de vulgarisation et d'explications sur sur deux vidéos alors ce sont deux vidéos que vous pourrez retrouver sur sur youtube je prépare ma session deux vidéos qu'on peut retrouver sur youtube à savoir la première c'est et ben tout simplement la visite de l'usine istanbul mehmet en turquie à istanbul donc istanbul pour la pour faire une petite parenthèse istanbul il ya deux marques de cymbales qui s'appelle istanbul qui s'appelle istanbul il ya istanbul agop et istanbul mehmet en fait ce sont deux personnes de la même famille qui avant faisait des cymbales ensemble et puis a eu une controverse entre les deux et chacun s'est séparé pour fabriquer son sa propre enfin pour construire sa propre fabrique de cymbales on a un peu pareil dans la au sein de la famille zidjian aux états unis qui était d'abord implanté aux états unis au en turquie pardon donc aux états unis la famille zidjian qui se sépare suite à pareil des controverses des disputes internes fratricide même et donc il ya zidjian qui est resté et sabian qui qui naît de cette de cette comment dire de ce différent familial alors commençons tout de suite par comment on fabrique une cymbale alors pour ça donc on fait on a besoin d'un métal en fait une cymbale c'est une pièce de métal travaillé pour faire du son enfin pour créer une cymbale le métal il faut donc le fabriquer voilà dans des fours donc on porte à très haute température je pense que pour pour la fusion n'est pas loin des mille degrés voilà on portait à ébullition enfin en fusion du métal des alliages de métaux du bronze de l'étain etc cet alliage est placé dans des moules qu'on vient de voir là et ensuite ça ça refroidit et et on se retrouve ensuite avec des petites galettes et ses petites ces petites galettes vont être à l'origine de nos cymbales là on en voit une qui est rouge qui a été si bon ça a été elle a été enlevée de son moule et elle sera ensuite prête à devenir cymbale alors des alliages il en existe beaucoup on a le l'alliage roi un peu c'est le mariage c'est de l'alliage qu'on appelle b20 alors là pendant que pendant qu'on discute on peut voir que on a affaire à la pesée des petites galettes en question on s'arrête là donc on allumé allié l'umail le l'alliage b20 qui est donc le l'alliage roi de la fabrication de cymbales on a son cousin pauvre le b8 donc c'est on a les pourcents enfin on a on a eu du bronze majoritairement du bronze à les embrouilles de famille c'est comme parler de l'affaire des fils dans les années 880 oui c'est un peu ça bon un peu moins que un peu moins important que griffus mais oui c'est sûr que tout ça c'est des cd quand dire les fabricants dont on va parler ce sont vraiment des fabricants ancestraux par ailleurs il jean je crois que ça fait partie des entreprises les plus vieilles de l'histoire de l'humanité je veux la même cuisine oui là on est sur du four de compétition donc oui jean fait partie d'une des plus des familles les plus anciennes et donc des entreprises les plus anciennes de l'histoire l'humanité donc puisque on parle d'instruments qui sont nés dans l'antique dans l'antiquité les premières cymbales on les trouve à l'antiquité donc on a on a le b8 et le b20 on a par exemple chez pay c'est encore d'autres d'autres alliages le c usn tandis que je dis pas de bénisse c usn 8 qui va servir pour les paste 2002 ou les paste d'un beat qui sont des cymbales alors les james beats c'est né dans les années 60 il me semble les pays 2002 c'est né en 71 et puis on a comme ça les formules à 602 toujours chez paste qui sont ces usn 20 qui là va être un peu leur leur alliage un petit peu plus haut de gamme quoique le c usn 8 c'est du bronze et c'est comme ça reste très haut de gamme parce que ils ont su développer cet alliage là donc une fois qu'on est à cette petite cette petite galette et bien il faut en faire quelque chose alors on va quitter l'espace d'un instant l'usine mémet pour retrouver lui pour trouver plutôt pour découvrir l'usine zil djian alors zil djian c'est une autre philosophie en turquie on est resté sur un travail très 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 artisanale chez zil djian on est vraiment sur une fabrication beaucoup plus industrielle comme on va le voir hop on retrouve c'est mettre mes petites galettes alors est ce que je suis allé trop pas trop pas 20 dans la vidéo où est ce que je regarde donc rien que les fours voyant on est sur des fois à gaz donc voilà on est sur un processus industriel beaucoup plus abouti parce qu'en fait djian doit doit jouer avec une demande très forte de cymbale après on verra quand une bonne cymbale c'est un peu comme du vin si on plus on la laisse mûrir en cave mais mieux elle sonnera c'est déjà n'a carrément un local où ils entreposent leurs cymbales quelques temps avant de pouvoir les commercialiser le temps qu'elle se forge dans un dans une pièce avec la bonne hydrométrie la bonne température donc une fois qu'on a ces petites galettes rouge qui sont encore presque en fusion on les place sous une presse rotative qui va les aplatir donc les agrandir l'idée c'est de ce processus c'est donc d'aplatir ces grosses galettes au maximum donc on va les passer plusieurs fois alors cela encore une fois c'est ce qu'on retrouve dans tout le principe dans tout le processus industriel moderne on va passer un petit peu donc voyez la taille se décupe là et encore une fois tout ça sera a été pesé en amont sera pesé à nouveau après et en fonction de la taille de maintenant ce qui pourrait ressembler à des crêpes géantes on va pouvoir déterminer si on va pouvoir en faire des rides des crashs des china des cymbales des faits etc donc en fait une chaque symbole est fait vraiment sur mesure encore une fois on parle de symbole professionnel donc de symbole de haute qualité les symbole bas de gamme et moyenne gamme ont un processus de fabrication beaucoup plus rapide beaucoup moins élaboré pour baisser au maximum les coûts de fabrication après on parlera des prix des cymbales qui est énorme des cent pas le haut de gamme mais on verra en quoi c'est en quoi c'est justifié déjà là rien qu'en termes de matières premières entre le métal et le gaz qui sert à porter là les le métal à température déjà là on part sur quelque chose d'assez onéreux donc c'est ces galettes elles sont plates elles n'ont pas encore le galbe qu'on attend d'une cymbale une cymbale alors je reviens brièvement hop ici pour que je vous montre un peu le profil d'une cymbale une cymbale alors standard j'ai envie de dire c'est à dire qu'il n'est pas de forme qui n'est pas de forme bizarre telle que enfin bizarre fantaisiste peut-être à l'image de la china ça ressemble à ça donc on a ici ce qu'on appelle un dôme ce qui est la partie plutôt foncée galettes et crêpes je suis trop déliné c'est sûr que moi aussi je suis breton et c'est vrai que forcément on cache pas ses origines difficile à les cacher donc pour revenir à nos moutons on a la cloche certains disent la cloche d'autre le dôme moi j'ai plutôt tendance à dire dôme je trouve le terme un petit peu plus joli on a ce dôme qui est ici et puis là on a le corps de la cymbale qui est qui présente un joli galbe ici on a l'arrête de la cymbale donc ça c'est la forme finale d'une cymbale quand on a cette espèce de galette cette crêpe dans le process le processus de fabrication vraiment très artisanal tout se fait sur une étape qu'on appelle le martelage vous verrez c'est des coups de marteau qu'on qu'on donne sur la cymbale pour que pour lui donner sa forme par souci de gain de par souci de gagner du temps et un peu d'argent à la fabrication les industriels ont trouvé une autre solution une autre façon de faire qui est passé par une presse j'imagine hydraulique donc on place là donc c'est ce qui était en train de se faire là on place ce qui deviendra une cymbale sous une presse dont chaque côté permet de donner la forme finale ou en tout cas pas finale mais en gros la forme qu'aura la cymbale donc la cymbale est placée hop ça passe sous presse et donc là on voit l'avant après là c'est tout plat la presse s'actionne et hop là on peut voir le dôme qui est ici qui est finalisé. Le trou est posté à postériori donc là on peut voir que les cymbales ont un aspect presque rouillé c'est parce qu'en fait puisque le métal est porté à très haute température une couche de carbone se forme en surface cette couche de carbone soit on décide de la conserver c'est ce qui se passe sur sur cette cymbale là par exemple donc ça c'est un modèle qui s'appelle qui chez zidiane s'appelle les suites suite crash ou suite ride c'est à dire que là le dôme ici on le laisse brut on a tendance à appeler ça dry dry c'est des r y donc sec c'est le fait de laisser la cymbale laisser à la cymbale cette couche superficielle de carbone qui va donner à la cymbale un son bah sec en fait c'est à dire que on aura moins de résonance moins longueur de notes beaucoup plus d'attaque en revanche ça sent assez spéciale zidiane d'ailleurs a carrément lancé une ma une toute une série de cymbales qui s'appelle dry donc là où on a nos cymbales qui qui ne sont pas encore rondes c'est encore un peu biscornu est ce qu'il ya une différence au niveau du son entre une cymbale artisanale et une fête en presse tout à fait on y on va y venir le martelage ça va être un gros morceau de ce live c'est dans le martelage que se fait vraiment une cymbale effectivement il ya des des différences vraiment notable de son pour certains batteurs il se peut que c'est certains batteurs considère qu'on ne peut pas jouer de jazz sur une cymbale martelé à la presse d'autres deux et ne veulent que des cymbales martelé à la main mais il n'y a pas de règle tout existe c'est encore une fois qu'une histoire de goût donc ici on a une cymbale le trou est formé le dôme est formé ici le corps de la cymbale encore n'est pas encore tout à fait le régulier est évidemment on n'a pas une forme elle n'est pas ronde du tout par ailleurs dit jean a sorti une nouvelle cymbale et j'en et j'en rêve absolument ils nous vendent ça en fait maintenant avant très longtemps ça s'était pas considéré comme un produit fini zidiane a sorti un nouveau modèle je vous invite à regarder sur leur chaîne youtube c'est ce qu'ils appellent les design sound lab je crois et en fait c'est des prototypes qui sont carrément commercialisés donc là hop c'est coupé en cercle toujours processus industriel alors là cette cette machine là permet d'avoir de d'acquérir une rotondité parfaite absolument parfaite de la cymbale ce qui n'était pas le cas hop on va s'arrêter là ce qui n'était pas le cas sur les cymbales vintage et notamment chez zidiane c'est un des charmes des zidiane turcs donc avant que zidiane ne soit aux états unis les cymbales zidiane turcs ne sont pas parfaitement rondes tout est fait à la main donc forcément il ya ces petites imperfections qui qui font tout le charme de la de la cymbale je n'ai pas de zidiane turc voilà c'est un des rêves c'est un de mes objectifs de vie sauf que à plus de 1000 euros la cymbale et ben on va on va attendre un petit peu mais voilà une rail de zidiane turc c'est c'est un peu un le rêve de beaucoup de batteurs on parlera de ce qu'on appelle la nefertiti ride par ailleurs je vais essayer d'y penser la nefertiti ride c'est un peu considéré comme dans l'histoire de la batterie comme la meilleure ride de tous les temps qui appartenait à elvin jones qui l'a donné à dernier lumeur voilà c'est une espèce de cymbale parfaite où les harmoniques sont parfaites le plus l'attaque est parfaite et c'est un peu le le top du top de la cymbale d'ailleurs bon nombre de fabricants appelle leur cymbale nefertiti parce qu'ils cherchent à notamment istanbul parce qu'ils cherchent à reproduire cette perfection du son que ce soit en acoustique comme en studio enregistré et donc là on va pouvoir une fois que la forme de la cymbale est créée que on a un dôme on a le trou au milieu pour la poser sur un pied et que on a une forme générale de cymbale on va attaquer le martelage alors quel est l'intérêt du marque quel le but du jeu du martelage et donc là on va parler un peu de l'acoustique du cymbale le martelage déjà c'est des coups de marteau des marteaux qui sont frappés sur qui sont portés sur la cymbale je peux vous montrer alors les il ya des patterns de martelage alors alors un de mes patterns préférés esthétiquement je veux dire alors vous allez dire que c'est un fan de zidjan pas spécialement c'est juste que c'est c'est une marque incontournable pour un batteur zidjan c'est le leader du marché voilà n'est-elle pas belle en donc un martelage elliptique alors je vais vous montrer ça parce que peut-être que c'est pas forcément visible à l'oeil nu enfin comme ça sans oeil mais si on regarde le on est sur quelque chose qui part en arc de cercle comme ça voyez ah et bah ça c'est raté mais on a vraiment cet effet un peu comme ça et donc c'est cette forme de cette forme de ce type de martelage va apporter des une fonction son par ailleurs on peut voir ici sur le dôme qui a des cratères donc c'est un marteau relativement pointu qui va faire des cratères carrément sur le dôme et ainsi apporter de l'aigu à la cymbale des tricons aiguë sur la cymbale c'est pour ça que les idjans constantinople c'est des idjans c'est la marque constantinople c'est le modèle je vais pas vous faire l'histoire de zidjan ça sera office certainement d'une d'un live mais voilà c'est un des patterns assez assez traditionnel chez les idjans ce martelage de cymbale va permettre de guider la vibration d'une cymbale une cymbale lorsque vous la frappé elle va se mettre à trembler ces tremblements on va on va on va les guider on va les on va on va les guider grâce au martelage pour avoir le son le plus homogène possible le martelage c'est vraiment là que que va s'exprimer tout un savoir-faire c'est plusieurs années de formation chez idjans par exemple ils font des formations c'est extrêmement élitiste il ya des martelaires français là j'ai en tête yohann nicolas yannick je vous invite à regarder son travail il est présent sur youtube sur facebook aussi je crois que depuis récemment il est à instagram voilà en fait il fabrique ses cymbales et puis il est il est il est il est vous pouvez lui aussi lui envoyer une cymbale si elle a des défauts si vous considérez qu'elle a des défauts si vous voulez juste en changer le son il est capable de retravailler la cymbale pour pouvoir pour avoir le résultat que vous cherchez d'ailleurs si vous allez dans une usine turque notamment vous pouvez vous faire faire une une cymbale sur mesure c'est d'ailleurs concernant un objectif aussi c'est d'aller en turquie pour me faire faire des cymbales sur mesure en plus à des prix déviant déviant toute concurrence puisque bah on s'affranchit des taxes enfin des taxes d'une partie des taxes et surtout des marges qui peuvent prendre certains certains revendeurs et distributeurs je peux vous montrer alors j'ai pas j'ai pas énormément de photos de cymbales par contre je peux vous montrer sur celle que j'ai par exemple sur cette formula 602 dont je vous parlais en introduction alors on n'a pas du tout le même type de martelage qui semble un petit peu plus brouillon je trouve ça d'une beauté infinie ce comme texture donc ça il s'agit d'une ride de 20 pouces c'est pas une vintage du tout ainsi c'est la moderne essential c'est marqué en dessous voilà qui est moderne essential qui est la gamme mise au point par vigny cola uta il ya quelques années de ça le dôme n'est pas du tout martelé il est lisse et le dos de c'est une cymbale ne l'est pas non plus voilà que ce soit cette cymbale comme celle que je viens de vous montrer c'est un martelage mécanique c'est à dire que le 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 sur l'homme n'a très peu d'action sur la cymbale sur la constantinople ici tout se fait de manière automatique presque tous fait de manière automatique hormis ici les points d'impact sur le dôme qui sont faits par paul francis je crois que la très grande majorité des constantinople passe dans les mains de paul francis on parlera de paul francis c'est quelqu'un de très important il ya une actualité brûlante au sujet de paul francis qui a quitté zidjan voilà mon coeur est triste paul francis c'est le directeur de la recherche et développement du son chez chez zidjan depuis une trentaine d'années il a quitté il est parti zidjan je sais pas si c'est lui qui est parti ou si c'est ce jeune qui lui a pu la remercier mais voilà c'est une grande partie de l'histoire de zidjan qui part bon courage à celui qui va prendre la suite voilà très triste du départ de paul francis et celle que j'ai entre les mains donc la la de mille la formula 602 pardon là c'est en fait la cymbale est présentée sous à une presse hydraulique par un par un artisan en l'occurrence de chez paste vous avez un marteau voilà qui te frappe à allure régulière et donc le luthier l'artisan va présenter la cymbale sous le sous le marteau et va lui décider d'où seront les points d'impact et encore une fois c'est un savoir-faire précieux et par ailleurs il ya des politiques de qualité de son chez les artisans enfin chez les fabricants de cymbales qui changent de l'un à l'autre chez paste par exemple c'est clinique c'est à dire qu'ils cherchent vraiment est ce que toutes les cymbales est exactement le même sont c'est pour ça que les fans de cette paste bah en son fan c'est parce que d'une cymbale à l'autre on trouve la même une homogénéité de son il ya entre guillemets pas de mauvaises cymbales a priori chez zidjan il ya un contre les cymbales sont fabriqués et en fin de chaîne il ya un contrôle qualité qui est réalisé il ya une cymbale témoin et on compare celles qui vont sortir de l'usine à la cymbale témoin et si ça correspond au cahier des charges de la marque et ben hop ça part en vente sinon et ben c'est pas jeté à la poubelle c'est refondu pour créer une nouvelle cymbale la fabrication de cymbales est une est une entre une industrie j'allais dire écolo avant l'heure peut-être c'est à dire qu'il n'y a pas de pertes en fait même on verra tout à l'heure il n'y a vraiment pas de pertes en tout cas le moins possible donc voilà le martelage selon le pattern que vous allez avoir ça va changer le son et et le l'identité sonore d'une marque va beaucoup tourner autour de l'alliage et et du quand dire et du martelage pour l'anecdote encore une fois chez zidjan qui partage d'ailleurs son alliage avec sa bien et avec un artisan alors attendez j'ai un doute est ce qu'il est américain ou canadien mais avec un artisan qui s'appelle matt betis m a deux t plus loin je vous le mets dans le chat m a deux t plus loin b e de tis matt betis voilà qui qui lui a accès alors je sais pas par quelle magie il y est parvenu mais qui a accès comme ça à l'alliage de zidjan et pour la pour l'anecdote c'est kérop zidjan attendez c'est kérop oui c'est kérop zidjan qui en fabriquant ses cymbales fait son alliage et dans le fond de sa poche il a mis une pièce en argent il décide de la mettre dans son dans dans l'alliage pour voir ce que ça va faire et en fait il se rend compte que le son se retrouve bien plus bien meilleur et depuis il ya de l'argent dans les dans l'alliage zidjan grâce à cette anecdote alors alors voilà un petit clin d'oeil rigolo à l'histoire de la lutterie de la cymbale j'en étais où je suis en train de me perdre on était au martelage donc on a ce martelage donc ce processus où on a donc ce marteau qui va et vient chez chez istanbul c'est un peu différent enfin chez les les artisans c'est dire sur les vraies manufactures de bout en bout c'est c'est un peu plus ce même plus plus abouti en tout cas plus délicat c'est qu'en fait la forme de la cymbale va être donnée grâce au martelage donc c'est le martelage qui donne la forme c'est pas une presse qui va donner cette forme et donc on va voir que même les conditions voilà c'est vraiment on est assis sur un sur un cube et et ces personnes martel qu'on peut voir muni de marteaux donc il ya plusieurs marteaux en fonction de la taille de martelage qu'on souhaite et de d'où on en est dans le processus ça c'est le c'est les restes du cislage on en parlera ensuite on va faire les choses chaque chose dans son temps donc voilà on peut voir ces cymbales qui sont qui sont en train d'être martelé alors il va nous manquer un truc il faudrait que je regarde on mettra ensemble tout à l'heure une partie de la vidéo je crois que c'est chez bosphorus chez bosphorus on a quelque chose d'un petit peu plus j'ai pas pensé à j'ai pas pensé à vous fournir cette vidéo donc voilà donc là on a on a si on résume on a pour l'instant une cymbale qui est martelé qui est d'un aspect alors attendez pas jouer montrer je suis dessus qui est d'un aspect encore très dry très donc là ce qui est génial c'est qu'on peut voir les points d'impact alors vous allez voir qu'ici là autour du dôme il ya une concentration de martelage le martelage autour du dôme est extrêmement important c'est celui qui va c'est ce martelage là autour du dôme qui va vraiment avoir un impact majeur parmi le martelage parmi tout le processus de martelage le martelage autour du dôme va vraiment avoir un impact majeur essentiel sur la qualité sonore d'une symbole plus calé plus le martelage sera dense réalisé avec précision plus la cymbale aura un son de qualité que ce soit sur du sur du maquillage de l'artisanat comme là comme comme sur de l'industriel le cette zone là autour du dôme est vraiment essentiel est vraiment essentiel au au à une qualité de son alors on peut voir que cette symbole est presque à l'envers cercle la rubrique mais pas dans le bon sens c'est normal la volant le fait de faire ça ça permet de de donner de la candidat de la solidité à la symbole est ce qu'on voit ça ici par exemple j'aimerais voir voilà chez idjann donc ça c'est le un autre type de martelage totalement mécanique la main de l'homme n'est pas voilà donc voilà l'on voit pas le francis faire master builder donc c'est un des maîtres cymbaliers chez idjann c'est celui dont je vous parlais qui maintenant ne travaille plus chez idjann voilà elle est mise à l'envers et retourner le l'intérêt de faire ça c'est de donner de donner à la cymbale de la de la quand dire encore plus de rigidité puisque par ailleurs je voulais pas montrer mais je peux vous montrer je fais un bref aller retour je sais pas si on peut le voir là mais quand elles sont rouges quand elle rouge voit comme ça les cymbales on va très vite les placer dans un bas d'eau froide parce que le choc thermique va apporter la robustesse dont on a besoin bon je la trouve pas c'est pas grave alors toujours dans le rayon du martelage et idjann a conçu un martelage qu'on retrouve surtout chez les idjann à custom ou sur les sabian aax et chez d'autres constructeurs mais il me semble que c'est un brevet zidjann voilà c'est c'est une roue dentée qui va rouler au dessus d'une cymbale et en fait c'est un ça sert de martelage l'avantage de cette façon de faire c'est qu'on se retrouve avec un martelage extrêmement régulier avec une pression régulière ce qui n'est pas le cas sur la manufacture ou et bah chaque coup de marteau porté sur la cymbale va être différent et où l'espace sera non pas le fruit du hasard parce que l'artisan sait où il va frapper mais du moins c'est pas chirurgical comme ce qu'on est en train de regarder en ce moment avec ce joli slow motion donc zidjann à custom qui est la cymbale que je vous ai montré au tout début la china avec cette forme biscornu qui va donner à cette cymbale ce sont de ce sont donc là on a le template qu'on va retrouver sur ces sur les hygiènes constantinople d'ailleurs je pense que c'est en train de travailler ils sont en train de travailler sur une constant parce que les les le poinçon est vraiment très très gros et on peut voir que tout de suite hop ça prend une forme elliptique salut clément ravi de te voir bienvenue on parle de cymbale étonnant donc on peut voir que tout de suite le martelage up il va partir sur le côté je trouve ça d'une beauté dingue et c'est ce qui va donc donner et on peut voir que tout de suite vous avez vu ils ont tout de suite travaillé sur le dôme sur le contour du dôme parce que par ailleurs c'est une zone assez fragile puisque sur ce pli là et bah le l'alliage peut se faire un petit peu plus fin donc le fait de marteler peut apporter un vrai gain de solidité donc là c'est ce dont vous parlez toujours ça a l'air d'être une un custom façon il n'y a pas beaucoup de deux séries chez zidjan qui compte ce up ensuite c'est replacé dans la presse pour lui donner la forme vraiment définitive donc là encore une fois c'est le principe de fabrication de zidjan évidemment tous les fabricants que ce soit mainel sabian je vais en oublier des tonnes mais parce qu'il y en a énormément mais vont vont procéder différemment je pense avoir fait le tour concernant le martelage on va passer à l'étape suivante donc on peut voir là sur la cymbale qui est à droite qu'il ya encore cette couche de carbone soit on peut l'a laisser on va se retrouver avec un son assez assez sec le mieux serait peut-être que je vous le montre on va regarder par exemple on va mettre juste une zidjan k dry ride voilà qui est un peu là une référence en la matière on va aller chez memphis drumshop parce que non on va se faire plaisir j'ai vu eric harland donc on va écouter ce que faire et carland alors c'est les cas custom special donc on va pas aller voir les special parce que les special elles sont brillantes en dessous et et foncé au dessus on va plutôt s'attarder sur le symbole car où on a laissé la couche de carbone au dessus et au dessous pour vraiment entendre ce sont typiques des cymbales dry je n'en mets en plein écran c'est quand même un petit peu un petit peu mieux je vais couper la musique mon micro et on écoute ça tout de suite Evidemment écoutez au casque ou sur des enceintes s'il vous plaît sinon ça casse un peu toute l'expérience beaucoup d'attaque assez peu de longueur de notes et ce martelage fait par la roue dentée que dont je vous parlais là on peut voir comparer à l'assemblée qui est à gauche ici qui a un son beaucoup plus clair beaucoup plus cristallin puisque elle elle a subi une étape de plus dans sa fabrication qui est l'assemblée qui est l'étape suivante après avoir ce résultat là on va reparler juste après charleston on a déjà des big beats ça ressemble à des big beats pareil on retrouve le même template de martelage que sur la ride mais c'est brillant pour une raison qu'on va évoquer juste après ici le martelage est bien différent un peu à l'image de la symbole que je vous ai montré tout à l'heure la formule 602 alors je vais regarder juste dans la description je mets sur pause et je vais regarder dans la description s'il s'agit bien d'une big beat juste par curiosité c'est une new beat pardon c'est pas big beat c'est une new beat ok j'étais pas loin en 13 pouces d'accord ok donc voilà donc là vous avez une idée du son que peut avoir une symbole dry donc une symbole qui n'a pas connu l'étape suivante que je vais vous montrer tout de suite qui est l'étape du ciselage c'est quelque chose on va regarder là quelque chose d'extrêmement satisfaisant c'est on peut facilement passer beaucoup de temps à regarder ça en tout cas moi c'est ce que j'ai fait pendant longtemps regarder des vidéos de ciselage de cymbales je vous laisse découvrir ça donc on met la symbole en rotation sur un axe il ya un moteur électrique derrière et il ya cette longue tige métallique pointu qui serait un genre de couteau de cutter de ciseaux et la friction entre cet outil et la symbole en rotation va nous permettre de supprimer la couche la couche de métal la couche de carbone la couche superficielle de carbone laissant apparaître ses finitions brillantes et donc on change d'outil en fonction de là où on en est est-ce que c'est pas extrêmement satisfaisant salut et gars bienvenue voilà donc ça rien que ça c'est un vrai coup de main donc là encore une fois on on voit paul francis à l'oeuvre là une deuxième couche donc là on a fait le dessus l'on fait le dessous et donc si je mets sur pause hop ici voilà là j'ai mis sur pause et en fait comme quoi les concepts en fait on a à faire ceci la série suite de chez idiane donc on a cette finition brillante ici puisque on a affaire au ciselage et ici car le marron foncé puisqu'on a toujours cette couche de carbone puisque on n'a pas passé l'étape du ciselage si je retourne ici c'est ce qui se passe ici sur la vidéo combien de voire ici il n'y a pas eu de ciselage c'est la raison pour laquelle la cymbale est de couleur foncée ici et là il y a eu ciselage puisqu'on a cette finition brillante sur la vidéo que j'ai pas prise ici d'Eric Arland on peut voir que le dessous le bottom de la cymbale est brillant puisque le dessous a été ciselé les cas custom special dry de chez idiane le dessous est ciselé le dessus ne l'est pas donc ça permet d'avoir un espèce de compromis c'est à dire qu'on a l'attaque de on a l'attaque du comment dire d'une cymbale dry donc qui n'est pas ciselé avec la longueur de note un semblant longueur de note d'une cymbale le c'est c'est trop beau à voir oui je suis tout à fait d'accord alors il ya plein de vidéos vous pouvez aller vous tapez factory tour sur symbol factory tour sur youtube vous trouverez ça facile voilà on regarde ça à nouveau c'est extrêmement donc ça c'est un vrai 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 savoir faire voilà c'est dommage le focus n'est pas fait sur la cymbale hop on aimait une deuxième couche on y retourne alors c'est une autre étape essentielle dans la fabrication de la cymbale pourquoi parce qu'en faisant ça et ben on enlève du métal donc on allège la cymbale un instrument de musique plus il va être gros voilà donc là c'est les débris les résidus ça encore une fois ça part pas à la benne ça ça part ça part en fonderie pour pour recréer de la cymbale on s'en sert aussi on en prend une poignée je sais pas si vous montrez non il le montre pas on en prend une poignée qu'on vient frotter ici ensuite pour faire une espèce de finition pour lustrer un peu le tout ils font ça chez ajean qui est une marque turc tout aussi artisanale que bosphorus istanbul à gop ou istanbul mémède que je vous ai montré tout à l'heure voilà donc c'est des briques on voit là qui partent évidemment ça fait un amas et donc et donc là on a une finition de symbole brillante chez chez est en haut chez boss faux par exemple chez boss for us alors là vous voyez c'est une vidéo qui dure 50 minutes une cymbale artisanale ça se fait ça prend du temps donc là les cymbales passe je vous le montre comme ça parce que histoire de gagner un peu de temps passe de main en main puisque ça permet d'avoir et ben le tchèque c'est à dire que plusieurs artisans en travaillant sur la cymbale pour voir les corrections à porter là on peut voir l'intensité du martelage autour du dôme donc ça vous ça corrobore l'idée que ce martelage en périphérie du dôme est essentiel alors istanbul peut vendre les cymbales dans cette finition là aussi en drive toutes les toutes les marques le font parce que c'est vraiment un parti pris artistique esthétique dans le son donc là on peut voir que bah on a à faire quelque chose de très artisanal puisque même les machines sont un peu plus voilà c'est un peu plus mitif dirais-je là on a une toute petite série le chez boss for is ils appellent ça les sambas je crois que c'est les sambas sont comme ça les antiques séries aussi je crois on ça on a un mélange de de ciselage et de non ciselé ici donc on est ciselé non ciselé ciselé dôme à nouveau ciselé au delà du look ça a un vrai impact sur le sur le son donc là l'artisan pose sa cymbale autour de l'axe avec une cymbale de référence en dessous tout ça est bien maintenu donc c'est retenu enfin là il ya une poulie qui est sanglé au moteur électrique alors c'est peut-être différent maintenant c'est cette vidéo doit pas être tout à fait récente mais ce qui me surprend c'est que ah si il ya des protections auditives sur d'autres sur d'autres il ya pas ils ont pas de protections auditives l'usine est extrêmement bruyante d'ailleurs on peut se mettre la mule on peut se mettre le son voilà donc là le l'artisan est en train de mettre la cymbale au bon diamètre c'est ce dont je vous disais tout à l'heure les hygiens turcs ne sont jamais parfaitement rondes parce qu'en fait bah on a affaire à la main de l'homme et non à une machine et donc il ya des entre guillemets imperfections dû au fait que bah c'est la main de l'homme et pas et non une machine continuons cette vidéo à la cymbale sa forme à la petite pub non oui on va voir un petit peu Et là, l'étudage va... Avec une cale, il faut savoir d'elle-ci en fait. Et là, l'étudage va... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et pendant ce temps-là, évidemment, ça martèle à côté. C'est un peu de l'anti-ASMR, satisfaisant pour les yeux mais absolument pas pour les oreilles. Oui, mais je voulais vous mettre le son pour vous mettre dans le bain en fait. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a le plus beau. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est qu'on cherche à élaborer des instruments qui vont sonner terriblement bien. Mais ça passe par un bruit terrible. Chez Zidjan, pour revenir maintenant dans le processus industriel, là, on peut voir que le contour de la cymbale n'est pas ébarbé. C'est-à-dire que vous mettez votre main là-dessus, vous vous coupez et vous chopez le tétanos. On ne t'entend pas par-dessus la vidéo. Mince ! Bon, bah maintenant c'est trop tard. Qu'est-ce que je voulais dire ? Merci en tout cas de me prévenir. Si effectivement vous avez des problèmes de son ou de choses comme ça, n'hésitez pas à me dire. Comme ça moi je peux corriger le tir. Donc là, ce n'est pas ébarbé. Donc là, vous vous faites mal. Donc, tous les artisans, ça se fait à la main, d'autres en machine. On va ébarber avec un outil spécial pour lisser le contour. Et avoir quelque chose de très réveillé. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer là. Et il me semble qu'on peut voir, il y a un plan où on voit l'arrête. Voilà, c'est extrêmement satisfaisant encore une fois. Donc là, il y a une petite étape de finition. Voilà, donc là on est sur des cymbales des B8. On peut mettre parfois une petite couche de vernis. Bon, ça dépend des fois. C'est pour ça que la raison. C'est pour ça que lorsque vous choisissez de nettoyer vos cymbales, ne mettez pas n'importe quoi dessus. Selon les vernis qui sont apposés. Il y en a qui mettent du jus de citron. Il y en a qui mettent des produits spéciaux, cymbales, machin. Faites très attention à ce que vous appliquez sur les cymbales. Il n'y a pas vraiment tout de miracle. Il faut se renseigner. Je sais que le jus de citron sur des finitions brillantes, genre Acustom, ça semble bien fonctionner. Le mieux, c'est quand même de ne pas toucher à vos cymbales. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous touchez, vous avez de la sur sur le bout des doigts. Quand vous touchez à une cymbale, il y a l'acidité qui se met sur la cymbale. Ça entraîne de la corrosion. Ça l'abîme. Et forcément, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, une cymbale, il faut éviter au maximum de la toucher. Si vous la touchez, après, vous passez à un coup de chiffon microfibre ou peut-être de peau de chamois. Et ça permet de préserver votre cymbale. Alors, il est possible. Alors, notamment, on va retourner chez Bosphorus. Une fois que le premier ciselage soit réalisé, la cymbale revienne, retourne à l'étape de martelage. Puis, à nouveau, ciselage. Et donc, il y a des échanges comme ça entre l'étape martelage et l'étape ciselage. En fonction du son souhaité. Je vais vérifier mes notes pour voir si je n'ai rien oublié. Évidemment, j'oublierai des choses, je pense. Parce que, encore une fois, je ne suis pas moi-même artisan, etc. Alors, sur une cymbale. Une fois que la cymbale semble être terminée. Que le ciselage est fait à certains endroits et pas à d'autres. On va pouvoir apposer numéro de série et logo. Juste avant. Je peux vous montrer une petite cymbale assez rare, voilà, de ma collection. Pour vous montrer un peu des templates un peu, comment dire, originaux dans le martelage. Donc là, on a affaire à une Bosphorus qui vient de l'usine, donc, je vous ai montré où les choses se font de manière très artisanale. Donc, on a une forme assez spéciale, voilà, on a un galbe qui semble d'abord assez standard. Et puis, hop, ça rebique au bout. On a un martelage, encore une fois, totalement à la main. Et puis, peut-être que vous pouvez voir qu'en périphérie de la cymbale, ici, alors, attendez, ici, oups, ici, où ça, là, là, voilà. Il y a des zones qui sont un peu surmartelées. C'est la volonté de créer une cymbale avec un son différent. Donc, ça, il s'agit, c'est marqué ici, oui, bah, c'est marqué au-dessus du logo. C'est une trash-crash, voilà. C'est un modèle qui a été développé en partenariat entre Bosphorus et Stanton Moore, excellent batteur. Alors, attendez, c'est lui, voilà, je l'ai dans mon Hall of Fame. Stanton Moore, alors, c'est pas Bosphorus qui, les premiers, ont fait ça. Et là, c'était chez Sentent, je crois. Je crois que c'était Sentent. Il était chez Sentent. Et ensuite, Bosphorus, et ensuite, Zidjan, il est passé chez Zidjan. Donc, Zidjan fabrique ses cymbales pour lui, maintenant. Donc, on a un ciselage tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Et au verso, on a un ciselage un peu entre deux zones. C'est-à-dire que, je vais essayer de vous montrer, il y a des stris. Voilà, et donc ces stris, c'est un ciselage relativement grossier. L'idée étant d'avoir un bon compromis entre, encore une fois, un son sec avec une attaque et quand même préserver un tout petit peu de longueur de note. Donc, voilà, pour cette jolie cymbale qui ne court pas les rues. Donc, c'est une 20 pouces, 50 cm. Et donc, une fois que la cymbale est terminée, a priori, eh bien, on peut apposer le logo avec un tampon. Soit, c'est un espèce de tampon en gomme qui vient tamponner la cymbale. Soit, c'est en... Mince, j'ai ce que faisait Andy Warhol. Ça va me revenir. Ça ne me revient pas. C'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Je vous montrerai chez Bosphorus, il me semble qu'il monte l'étape. La personne qui s'est chargée du ciselage va inscrire, je ne sais pas si vous le voyez, le poids de la cymbale, puisqu'évidemment, le ciselage impacte le... Comment dire ? Impacte le grammage et donc la hauteur de note, le pitch de la cymbale. est signé par ce même ciselage. On a affaire à des objets tout à fait artisanaux. Il y a des cymbales un peu plus spéciales. Comme ça, par exemple, ce qu'on appelle des cymbales des faits. C'est des cymbales trouvées. Donc là, les premiers à avoir fait ça, c'est Sabian avec les HHX Ozone. HHX qui est un modèle fait en partenariat avec l'immense Dev Vehicle. Grand batteur des années 80-90 jusqu'à aujourd'hui. Qui joue par ailleurs sur les batteries de Yamaha. Et qui a une magnifique... Qui joue que sur des Yamaha Phoenix. Qui est le top du top du top du top du top du top du top de chez Yamaha. Donc voilà, l'idée de ces trous-là, c'est de faire une cymbale qui va casser la baraque. C'est-à-dire que vous allez vraiment sortir du spectre. Vous allez vraiment sortir de la musique et en n'entendant que ça. Il y a une multitude de cymbales, de formes de cymbales. Encore une fois, je vous invite à regarder les chaînes de Sabian ou Zidiane. La sérigraphie. Merci beaucoup Adeline. C'est la sérigraphie. Exactement. Les logos sont sérigraphiés. On peut voir d'ailleurs. On va regarder chez Zidiane comment ça se passe. Parce qu'encore une fois, c'est très satisfaisant. Donc, il y a ce petit tampon en gomme à droite. Hop, qui appose le logo. Le numéro, le modèle. Alors, c'est fait au laser. On va voir. C'est assez satisfaisant. Là, le numéro de série se fait au laser. Il me semble qu'on le voit. Dans les années 90, Zidiane avait toute une vidéo comme ça. On voyait le pointeur laser bleu. Qui... Comment dire... Ça va être dans pas longtemps, je pense. Si je fais ça, est-ce que ça fonctionne ? Non, ça ne fonctionne pas. Ah, voilà. C'est ça. Laser. Avec le petit numéro de série qui va bien. Alors, le tampon. Extrêmement important. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un espèce de certificat d'authenticité directement sur la cymbale. Et par ailleurs, en fonction du tampon, vous pouvez voir si vous avez une cymbale qui a de la valeur ou qui n'en a pas. Chez Zidiane, par exemple, il y a eu plusieurs tampons. Si vous voyez Avedis Zidiane et que... Ah, c'est Avedis. J'ai dit Kérop et c'était Avedis pour l'histoire de la pièce de monnaie, il me semble. Je mettrai dans les commentaires après la correction pour vous dire. Made in USA, parce que maintenant c'est aux Etats-Unis. Auparavant, c'était en Turquie. Donc, si vous aviez un fabricant de Turquie en dessous, vous tenez dans vos mains une petite pierre précieuse. Là, ça passe au contrôle qualité. Ensuite, toutes les cymbales chez Zidiane, en tout cas leur haut de gamme, ça passe au contrôle qualité. C'est de même chez des artisans. Donc là, on a un martelage, vous avez vu. Je mets sur pause au moment. Paf ! Voilà, comme des petits points qui sont plus clairs. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le overhammering. Overhammering, overhammer, ce sont des cymbales qui sont terminés. Et par-dessus, on rajoute quand même un petit coup de martelage pour peaufiner, etc. Qu'on peut mettre à certains endroits et pas à d'autres, toujours en fonction du son qu'on cherche à obtenir. Il y a là aussi, pareil, il y a les overhammered. C'est tous ces petits points qui sont beaucoup plus blancs. Ce ne sont pas des coups de baguette, mais bien des coups de marteau. Alors on peut voir la vibration de la cymbale au ralenti. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le martelage qui permet de guider, comme ça, de guider la vibration et donc de gérer les harmoniques de la cymbale pour qu'elle soit le plus homogène possible. Ce monsieur a un métier incroyable, qu'on se le dise. Je veux faire la même chose. Enfin, si je pouvais, je ferais la même chose. Donc évidemment, il y a plusieurs générations de... Voilà, donc là, on voit devant lui, ce sont les cymbales témoins. Donc ce sont les cymbales de référence, en fait. Elles doivent toutes suivre, répondre au cahier des charges plus ou moins imposées par les cymbales qui sont devant lui. Évidemment, il s'éclate un peu. Et puis on peut voir dans ses yeux que parfois, il tombe sur des petits bijoux. Donc je vais vous parler juste ensuite de ces petits bijoux-là. Ensuite, ça part en shipping et ça arrive dans votre magasin favori. Et ensuite, vous dites à votre planquier, c'est pas moi, c'est Zéziane. Ou c'est Bossorus, ou c'est Sabian, ou c'est Aszéane, ou c'est je ne sais qui vous voulez. C'est vous qui choisissez. Alors, j'aimerais vous faire écouter un peu le standard de la cymbale qui a été... On va rester sur du 20 pouces, comme ça on peut vraiment avoir la différence, entendre la différence. On va rester chez Memphis Drum Shop, comme ça on a les mêmes micros, à peu près la même installation. Sur une cymbale martelée, en usine. Un son beaucoup plus brillant, une plus grande longueur de notes. Ils sont assez aigus. Sous-titrage ST' 501. et puis pour terminer je peux vous montrer une cymbale que j'aime bien on va voir s'ils l'ont sur youtube puisque j'en ai une en fait comme ça je parle de ce que je connais on va aller chez bosphorus toujours il y a turkish aussi dont j'ai pas parlé mais voilà on va aller sur la jazz master ride en 20 pouces comme ça on reste sur du un pouce donc là on est sur la cymbale toujours martelé à la main alors on va essayer de la pub hop je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la pub pour ça c'est parti donc là on va gagner en wash c'est un un espèce de râle et puis on a de l'attaque on a qu'on appelle le ping la résonance du sustain la longueur de la note et ce wash c'est ce râle sombre derrière on a de l'attaque de la pub collectivité avec le micro ouvert c'est mieux donc voilà du très joli cymbal avec des sons très différents il existe une foultitude de cymbales que ce soit dans les alliages, dans la façon dont elles sont martelées, dans la façon dont elles sont ciselées les constructeurs maintenant proposent des gammes hallucinantes, il y en a pour tous les goûts quoi qu'il en soit quand vous choisissez une cymbale vous pouvez vous dire est-ce que vous voulez plutôt un son typé artisanat ou plutôt industriel ou un peu à mi-chemin évidemment il faut les essayer, c'est le mieux surtout si vous voulez mettre de l'argent là dedans parce qu'une cymbale ça vaut son petit pesant de cacahuètes une cymbale donc déjà il y a le savoir-faire, là vous avez pu le constater une fois qu'une cymbale est terminée ça ne s'arrête pas là elle est entreposée dans un, enfin pour la plupart, dans un lieu de stockage est-ce qu'on voit sur les Ziljian ? Non on le voit malheureusement pas mais voilà c'est entreposée dans un lieu de stockage et pour qu'elle se bonifie, puisque le temps bonifie une cymbale et donc Ziljian là a sorti une collection d'Armand Ziljian en fait Armand Ziljian gardait les meilleurs cymbales qui sortaient de la production de son usine et donc il les conservait donc il y a beaucoup de cymbales qui n'ont jamais été collectionnées qui sont dans les tiroirs de l'usine et là depuis le début de l'année certaines sont en vente alors c'est à un prix, c'est juste fou certains crieront au scandale moi je, j'en veux parce qu'en plus il y a des marques de doigts qui sont nulle autre que celle de monsieur Ziljian donc bon c'est compliqué de ne pas dire oui j'en veux quoi, enfin ce qui me concerne alors est-ce que je vais trouver ça je cherche sur le site de la baguetterie parce que j'en ai vu passer on va trier par prix des croissants puisque c'est ce qui sera le plus cher bien évidemment voilà ah oui j'allais dire on en a pour 1000 euros bon non en fait pour le double on en a pour 2000 en fait voilà voilà par contre c'est la Rolls de la ride sérieusement vous plongera directement dans l'univers des années 60 ces cymbales font partie intégrante de la lignée AV10 avec la caractéristique d'être plus légère et plus fine ce qui donne un son vintage si particulier souvenez-vous du son des cymbales de Ringo Starr de Charlie Watts pour les Beatles Ringo Starr pardon Ringo Starr les Beatles Charlie Watts les Rolling Stones ou encore Ginger Baker immense batteur batteur de Queen notamment le centenaire d'un homme qui a marqué l'histoire de la musique considéré par beaucoup comme le père de la cymbale moderne Armand Zidjan aurait fêté cette année son centième anniversaire etc etc donc dans ce petit coffret à 2000 euros on vous offre une cymbale une paire de baguettes ça c'est gentil la paire de gants parce qu'évidemment vous avez affaire à un bijou littéralement un certificat d'authenticité on n'est pas des bêtes un livre sur Armand Zidjan et le flight case de la mort qui tue voilà alors évidemment je doute que si vous allez à la baguetterie et que vous demandez l'essai à mon avis ça va être non parce que c'est quand même une pièce de collection mais voilà des petits bouts d'histoire avoir ce petit bout d'histoire chez soi pourquoi pas et jouer ça ce serait incroyable j'aurais beaucoup essayé si un jour j'ai la chance d'essayer une cymbale comme ça je vous dirai je vous en ferai peut-être une vidéo j'aimerais beaucoup si parmi vous il y a des gens qui ont des cymbales d'exception comme ça et bien n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire voilà et bien écoutez je pense avoir tout dit j'ai essayé d'être le plus bref possible je pense avoir oublié mille choses j'aurais voulu être encore plus dans les détails mais j'aimerais ne pas faire des lives interminables non plus tout simplement parce que je ne veux pas vous je ne veux pas occuper votre deux heures de votre temps voire plus donc voilà là on s'est fait une grosse vidéo sur les cymbales avec un peu de vocabulaire et tout ça avec les grandes lignes allez voir sur youtube il y a beaucoup de personnes qui parlent de cymbales d'une manière un peu différente aussi avec leurs propres influences c'est leur propre perception de ce que peut être une cymbale c'est toujours bon d'avoir plusieurs sons de cloche donc voilà n'hésitez pas à vous renseigner davantage je vous ai apporté ce que je savais j'ai forcément oublié des choses mais c'est pas grave écoutez on va s'arrêter là pour ce soir j'espère que vous avez apprécié cette petite soirée on se retrouve dimanche prochain n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de live j'en ai beaucoup dans ma besace mais si vous avez des idées ou des envies particulières n'hésitez pas à m'en faire part et je fais en sorte d'accéder à vos requêtes et en tout genre voilà écoutez je vous remercie d'avoir visionné ce live ou cette vidéo pour ceux qui sont en replay je vous souhaite une bonne soirée une bonne semaine et puis écoutez à la semaine prochaine prenez soin de vous et écoutez un max de cymbales allez checker les Sabian, Zidjan, Istanbul Aegean, Agob j'en passe c'est des meilleurs paste écoutez des batteries jouez des cymbales essayez avec plein de baguettes vous allez voir les sons changent en faisant des baguettes je vous souhaite une très bonne soirée il faut que je m'arrête sinon je suis parti pour la nuit ciao et puis à la semaine prochaine ciao 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 ciao